C'est le début de ça d'abord, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se donne la main et commencer le travail ensemble. Et commencer le travail ensemble. Parce que la Guinée, nous tous, on est là à voir l'état de la Guinée comment ça est. Comment ça est ? Donc on a un grand travail. Et pour continuer ce travail, ce travail demande la paix entre nous. Ce travail demande l'amour entre nous. Ce travail demande l'union entre nous. Sans ça, rien ne peut marcher. Et je suis là, ce soir, pour vous faire parler de ça. Le pays est pourri. Le pays est complètement gâté avec nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, qui n'ont pas pu mettre les sauges sous le vrai sémé. Donc il faut qu'on se donne la main pour arriver à enlever les pourris qui sont dans notre pays. Donc je profite de ça ce soir pour vous parler. Le travail qu'on a la famille, une seule personne ne peut pas faire ce travail. Même si on a un président, lui seul, il ne peut pas faire ce travail. Et avant tout, je dis grand merci à Colonel Doumouya. Car la place qu'il a aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui gagne ça. Si Dieu arrive à te donner la place là, tu dois jouer le rôle comme ça se doit. Et je demande le bon Dieu de lui donner la force et le courage de terminer sa mission avant que le nouveau président vienne. Que Dieu lui donne la santé avant tout. La famille, le pays, nous tous, on sait que le pays est gâté. On peut pas rester bras croisés comme ça. Et on peut pas être pressé aussi parce que c'est un travail. Ça peut pas partir rapidement comme ça là. Si on veut réellement que les choses marchent comme on veut, on a déjà enlevé le premier piège qui nous bloquait. On a déjà enlevé ça. Et je sais que Dieu va nous donner la force. La force. Car lui-même, il a vu en nous qu'on est prêt maintenant pour développer ce pays là. Et c'est pourquoi il est venu en aide. Il est venu en aide. Il nous a donné quelqu'un. C'est-à-dire, il a mis l'idée, l'intelligence dans la tête de quelqu'un qui est venu nous sauver. On doit le soutenir jusqu'au bout. avant tout. Parce que là où on était, personne ne savait quoi faire. Donc, il faut qu'on lui soutient beaucoup jusqu'à la fin de sa mission. Il a besoin de ça. ça, ça c'est un. Là où la Guinée était, les pourris, nos frères et nos soeurs et nos mamans et nos papas et nos grands-pères qui étaient même dans le groupe qu'on est en train de les dégazer un à un là. Ils vont venir parler un jour devant nous si Dieu nous donne longue vie. Le moment là va arriver. C'est là-bas qu'on va connaître qui a fait quoi, tout ce qui s'est passé là. Et qu'on était là à dire qu'Alpha qu'on est, il fait ça, il fait ça. Le jour va venir. Et je prie Dieu qu'il nous donne longue vie pour que ce jour-là nous trouve dans la santé. On va connaître ce jour-là qui a fait quoi, qui faisait quoi, le jour va arriver. Mais tout ce que je peux vous dire, donnez-nous la main. Donnez-nous la main. Parce que c'est les gens qui étaient là. Leur comportement faisait que la Guinée ne peut pas aller de gauche, la Guinée ne peut pas aller à droite. On était bloqué comme ça, tu ne peux rien faire. Donc, il faut qu'on donne un peu de temps pour qu'on puisse, c'est-à-dire les mauvais grains qui sont dedans là, qui bloquaient tout. Il faut qu'on donne le temps pour qu'on puisse mettre mes sous et un à un, qu'on les dégazent complètement. Qu'on les dégazent complètement. Comme ça, quand le président, le nouveau président qui va venir là, il pourra travailler dans la paix et dans la joie. Parce que les mauvais grains, c'est comme quand tu, tu, tu viens, tu as chaud, je comment dirais-je, un grand plantation comme ça, tu arrives à mettre le riz là-bas. Donc, les arbres qui poussent avec le riz, si tu ne prends pas le temps pour enlever, le riz ne va pas pousser bien. Donc, c'est là-bas qu'on est comme ça. Il faut qu'on arrive à enlever les groupes là. D'abord, qu'on nettoie très bien pour que les choses puissent aillent en avance la famille. Et nous aussi, notre travail, c'est de se donner la main. C'est de se donner la main. C'est de se donner la main la famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Le travail qu'on a là. Pressé ne peut pas aller avec ça. Mon colonel est venu, ça fait combien de mois? Moi, je suis votre soeur. J'aime la Guinée. Je viens de là-bas. J'aime là-bas. J'aime beaucoup la Guinée. Si on veut que les choses partent ensemble, calmons-nous pour que les choses puissent se mettre en place. Parce que d'autres sont parmi nous. Ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Dans la vie, il faut partir pas à pas. C'est pourquoi, quand Dadis est venu là, tellement que son coeur était sous les choses-là. C'est-à-dire qu'il connaissait tout. C'est ce que je vous disais. J'ai dit, Soge, comment dirais-je? Colonel Doumouya a fait combien d'années avec Alpha et ces groupes-là? Il a pris son temps à étudier chaque personne. Et c'est comme ça aussi, Dadis a grandi avec ces personnes-là à Conagry là-bas. Il connaissait tout. Il connaissait qui et qui. Il connaissait leurs comportements là. C'est pourquoi quand lui, il est venu là, tellement que son coeur était chaud, il n'a pas fait comme le colonel est en train de faire comme ça. Parce que, c'est pourquoi, chacun de nous, quand je dis que chacun de nous a les cerveaux différents là, l'intelligence là, c'est différent. Tu peux être intelligent, mais ton ami peut être plus intelligent que toi. Mon colonel Dadis, lui, il faisait sortir les uns flagrant pour te dire la vérité devant tout le monde. C'est pourquoi, nous, on est habité avec ça. C'est-à-dire, on veut voir tout. On veut voir tout, mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer encore clairement comme ça. Les choses doivent venir avec le temps. Dadis, lui, il faisait sortir les uns sous la télé. Même un enfant de 5 ans était pressé le soir pour regarder Dadisho. Parce que lui, il ne se cassait pas de la population. Il voulait que tout se passe devant lui pour qu'il soit clair dedans. Mais mon colonel, lui, il ne parle pas. Il te vide. Tu es vidé dans les fonctions. C'est toi qui sais maintenant. Tu as vu, on est là, on est en train d'attendre seulement telle personne est vidée. Telle personne est vidée. Malgré qu'on a vu les personnes qu'on les a vidées là, on les a mis en retraite là, on a vu leur comportement. Mais on n'a pas vu tout. Le moment va arriver encore. Comme le colonel Dumui a dit, il dit la Jutis va s'occuper. Le jour où encore, Jutis va commencer là. C'est là-bas où on va voir encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Lui, son travail, c'est son travail qu'il est en train de faire comme ça. Donc, calmons-nous. Soutenez lui. Il faut qu'on lui soutenait beaucoup. Parce qu'il y a les individus parmi nous là. Qui sont allous de lui. Qui sont allous de lui. Et ils sont là. Parce que tout simplement, leur mangement là est coupé maintenant. Ils n'aiment pas travailler. Ils ne vont plus gagner maintenant la facilité là. Donc, tout ce qu'il va faire là, ça va devenir quelque chose de mal devant eux. Donc, c'est les individus comme ça là qui sont parmi nous en train de parler de gousses à droite. Il ne faut pas que nous, on les écoute, la famille. Il ne faut pas que nous, on les écoute. On a décidé, cette fois-ci, pour que la Guinée aille en avance. Nous tous, on a vu comment les choses se passaient. Donc, laissez le temps pour qu'on puisse mettre le vrai sébastien. Parce que toute chose d'abord, c'est le sébastien. Quand on va bien mettre ça là. Comme ça, pour construire, ça serait facile. Rapidement comme ça là. Et chacun de nous aura la paix du cœur. Le pays va être dans la joie comme aujourd'hui. Mais tout ce que je peux vous demander, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la fausse. On a duré dans Rennes là. On a duré dans... Racisme là. Ça nous a donné quoi ? Rien. Rien la famille. Donc, si nous tous, on s'est assis. On a vu que ça là, ça ne peut pas nous arranger. Il faut qu'on se donne la main. Donnez-nous la main. Il ne faut pas que ça soit dans la bouche seulement. Il ne faut pas que ça soit dans la bouche. On dit, pour construire le pays. Le pays ne se construit pas derrière les enfants du pays. On dit ça en Gerzé. Que le pays ne se construit pas derrière les enfants du pays. Donc, ça veut dire qu'on doit se donner la main pour construire la Guinée ensemble. Ma voie pour vous. La journée là, c'est ça. Donc, les gens qui viennent écrire ici là. Parce que vous, il y a certaines personnes là. Vous, vous pensez que vous êtes impolis. C'est ça que je vous dis. Je dis l'impolitesse là. Ce n'est pas quelque chose qu'on paye au marché. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Pas cesser loin. Ça suffit seulement de te mettre à la position. Tu es devant comme ça là. Donc, vous qui m'écrient, qui me parlent de n'importe quoi là. Vous pensez que vous êtes plus impolis que moi. Moi, que vous me voyez là. Je vous ai bien dit que j'ai vendu l'embaï massé là-bas là. Palabla, je n'ai pas peur de ça. L'insure là, je n'ai pas peur de ça. Mais seulement l'homme, tu dois te respecter. Les malinqués disent bien. T'es là. Ce n'est pas l'enfant du cerveau qui reste là-bas jusqu'à la fin du monde. Tant que tu grandis, tu dois s'engir l'idée. C'est ça. Sinon, votre comportement que vous faites là. Nous tous, on peut faire ça. Nous tous, on peut faire ça. Mais tout ce que je peux vous dire, vous les mal intentionnés là. Vous qui ont laissé le pays là-derrière. Parce que les mauvaises personnes là vous ont corrompu, piqué. Vous êtes maintenant dans leur système là. Je vais vous faire comprendre que nous, on est là pour vous. Parce qu'on ne va plus laisser notre bras croisés là maintenant pour que les choses bizarres là se passent maintenant en Guinée. Ça, c'est fini. Si on vous a appris à ça là, nous, on va vous montrer que vos frères sont là maintenant. Vos soeurs sont là maintenant pour vous attendre. Cet système là ne va plus masser maintenant en Guinée. Ça, c'est fini. Tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. C'est ça la vérité. Et le pays là va travailler maintenant. Donc, votre comportement bidon là. Nous tous, on peut faire ça. Mais seulement, il faut te respecter. Sinon, vos injures là. Et vos sales comportements là. Tout le monde peut faire ça. Mais, quand il y a quelqu'un de valeur, il faut te respecter. C'est pourquoi, je vous regarde seulement, je ne vous réponds pas. Tout ce que je demande seulement à le bon Dieu, de venir sanger vos cerveaux là. Parce que, vous, vous avez, on a mis l'esprit Satan dans vos têtes. Ce que nous, on voit là. Vous, vous n'arrivez pas à voir ça. Donc, il faut que Dieu vienne à votre aide. C'est tout ce que je peux demander à le bon Dieu de vous faire. Parce qu'un être humain, quand on dit un bon, quelqu'un de bon, tu dois réfléchir bien. Tu dois faire des bonnes choses. Tu dois faire des bonnes choses. Pas les comportements que vous, vous faites là. Vous faites ça seulement à cause de votre intérêt. Pas pour, et c'est vous qui viennent vous asseoir pour dire que la Guinée c'est pour nous. Est-ce que le monde là, c'est pour quelqu'un? Le monde là, c'est pas pour quelqu'un. Quand tu attends la parole comme ça, là, dans la bouche de quelqu'un, c'est infiniant. C'est un zéro. La Guinée, c'est pour nous. Ils n'ont même pas honte de dire ça. Donc, en venant, c'est Dieu qui t'a dit que là où tu pars là, c'est sur toi. Le monde là, là où qui est bon pour toi là, c'est sur toi là-bas. Ça, je vais te dire ça d'abord. Je vais vous dire ça d'abord. Vous qui sont là à dire que la Guinée, c'est pour nous là. Je vais vous faire comprendre que là où qui est bon pour toi là, c'est là-bas chez toi. Le monde là n'a pas tenu.